On en parle avec Jean de Glynyasti. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Ancien ambassadeur de France en Russie, auteur notamment de ce livre « France, une diplomatie déboussolée ». C'est publié aux éditions L'Inventaire. Moscou qui continue de pointer l'Ukraine. Est-ce que cette position est tenable pour le Kremlin, alors même que tout, tout, tout pointe vers la responsabilité de l'organisation État islamique ? Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc la position est tenable vis-à-vis de l'opinion russe et vis-à-vis de l'establishment russe. De toute façon, ça ne changera pas fondamentalement les plans russes, puisqu'on voit très bien quelle est la stratégie russe, c'est de prendre le maximum de gages territoriaux et d'enregistrer le maximum de victoires, en attendant que les obus et les armements occidentaux arrivent d'ici quelques mois. Donc de toute façon, l'intensification de la guerre en Ukraine était déjà prévue, si j'ose dire. Prévisible en tout cas. Quid de la lutte antiterroriste en Russie ? Les Russes ont malheureusement, comme la France d'ailleurs, une sanglante expérience du terrorisme islamiste. L'organisation État islamique qui frappe en plein cœur de Moscou, ça appelle malgré tout une riposte ? Guerre en Ukraine ou pas ? Oui, mais ça n'interdit pas de se battre sur deux fronts. La lutte contre le terrorisme n'implique pas de gros bataillons et de milliers d'obus. Donc la lutte continue. L'instabilité dans le Caucase Sud n'a jamais complètement cessé. Et le danger afghan a été déjà évalué. Afghans, c'est-à-dire Daesh en Afghanistan, Daesh au Khorasan. Les Russes l'ont toujours prévu dans leur plan. Donc la lutte contre le terrorisme continue de toute façon. Est-ce que la population russe va se resserrer derrière son président réélu ? Toujours dans des conditions controversées, mais réélu malgré tout il y a quelques jours. Oui, bien sûr. Toutes les expériences malheureuses, enfin malheureuses, tristes, de grands attentats terroristes ont conduit à un resserrement de la solidarité autour du gouvernement. Ça a été le cas en France, ça a été le cas aux Etats-Unis, c'est le cas partout. Dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, après, on pense aux responsabilités, on essaye de voir ce qui n'a pas marché, mais le processus est pratiquement le même partout. Alors parlons maintenant de l'attitude de la France, des pays occidentaux à l'égard de la Russie. On sent la gêne d'Emmanuel Macron. Reportage avec lui à Bruxelles dans le journal du dimanche aujourd'hui. Reportage qui datait de jeudi, dans lequel Emmanuel Macron durcissait encore le ton contre la Russie, disant que les dirigeants russes perdaient leurs nerfs. Et il est obligé d'ajouter après l'attentat qu'évidemment les Français sont solidaires avec les Russes. Est-ce que cet attentat va pousser à un adoucissement des relations entre l'Occident et la Russie ? Alors, dans la plupart des communiqués publiés par les chancelleries internationales après l'attentat, il y a une différence évidente qui est faite entre les autorités russes et le peuple russe. La solidarité a été manifestée à l'égard du peuple russe, pas des autorités. En ce qui concerne le durcissement du ton vis-à-vis de la Russie, par les autorités françaises, il est plutôt dû au risque d'une percée russe en Ukraine, d'une intensification des combats, du risque de la prise d'Odessa. Et donc, il est lié plutôt à la situation sur le terrain en Ukraine qu'à l'attentat. Dernier point, si vous le permettez, les États-Unis avaient averti la Russie d'un risque d'une attaque terroriste sur son territoire, dans des grands rassemblements. Avertissement pas pris au sérieux par la Russie, qui a vu au contraire une tentative de déstabilisation dans le contexte de l'élection présidentielle russe. Est-ce que la coopération antiterroriste est au point mort entre l'Occident et la Russie ? Je ne crois pas. Ça correspond à une nécessité pour tout le monde. Par ailleurs, dire que les Russes n'ont strictement rien fait après l'avertissement américain, ça serait probablement inexact. J'ai noté qu'il y a quatre « terroristes » kazakhs qui ont été arrêtés quelques jours après l'avertissement, la mise en garde américaine. Et donc le fait que politiquement, le gouvernement russe ait dit « c'est de la provocation américaine ». Ça, ça rentre dans le cadre général des relations russo-américaines. Mais je ne m'excuse pas du tout, et c'est même très probable, que les Russes ont essayé de renforcer leur contrôle et ont essayé d'éviter un attentat. L'arrestation des kazakhs m'avait beaucoup frappé à l'époque. Il n'en reste pas moins que peut-être que ces avertissements n'ont pas été pris suffisamment au sérieux. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire. Par exemple, on cite Staline qui, malgré de nombreux avertissements, n'a pas vu venir l'invasion nazie. Malgré les avertissements de Churchill. Pardon, de Churchill, oui. Exactement. Ça apparaît souvent. Effectivement, ceci dit, l'expérience sanglante de la France face au terrorisme rappelle qu'on serait bien mal avisé de juger la réaction des autorités russes dans la mesure où le risque zéro en matière d'attaques terroristes n'existe absolument jamais. Merci pour cet éclairage, Jean de Glignastier. Merci à vous d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Ancien ambassadeur de France en Russie, auteur du livre France, une diplomatie déboussolée. C'est publié aux éditions L'Inventaire.